Alors ça vraiment c'est pas une question que je me pose. Tant qu'on est considéré de manière juste et égale, ça me va. J'avoue que je change un peu mon orthographe. Un jour je suis un chèque d'entreprise et quand je suis en tant que présidente d'une association des femmes chefs d'entreprise, là pour le coup je le mets au féminin. Mais pour moi c'est pas des questions qui ont vraiment l'importance. L'important n'est pas là. L'équité parce que ce qui est important c'est au final d'avoir tous les mêmes chances, on est différents. C'est pas une question de renier nos différences mais voilà d'avoir tous autant de possibilités de réussir. Accompagner, c'est mener les équipes sur le chemin qu'on trace avec elles, leur tenir la main tant possible. C'est pas quelque chose de facile à faire au quotidien parce qu'on a souvent aussi nos doutes donc c'est pas chose simple mais pour moi c'est ça de manager une équipe, c'est de la faire grandir. C'est un peu des deux en fait. C'est devenu une nécessité quand j'ai vu que j'avais plus la possibilité d'avancer et puis maintenant c'est un choix que je regrette pas du tout et je suis ravie de l'avoir fait. Donc maintenant c'est mon choix oui. Alors si l'ambition c'est l'envie d'avancer et la précaution plutôt le besoin de rester sur place, dans ce cas ambition. C'est dommage, c'est un mot qui a souvent une image un peu péjorative alors que ça apporte plutôt des valeurs positives. Alors en général je commence à être créative et ensuite j'essaye d'organiser le fruit de mes créations. Sous-titrage Société Radio-Canada